Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir, non pas une, non pas deux, non pas cinq, non pas dix, mais onze clés qui vont te permettre d'obtenir la réussite et le succès dans tes projets pour 2021. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, liberté, finance et frugalisme. Bien évidemment, le frugalisme, c'est l'art d'arriver à tirer le maximum de chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie. Réduire ton impact sur l'environnement, c'est bien évidemment quelque chose qui est aussi au cœur de nos préoccupations parce qu'on a envie de laisser une planète qui sera aussi belle que celle qu'on a pu connaître quand on était petit pour nos enfants. Et là, dans ce domaine-là, il y a du taf, on ne va pas se mentir. Eh bien, tu sais, le frugalisme, c'est pas faire le radin, c'est pas se priver. Et au contraire, c'est jouir, bénéficier de la vie de chaque seconde qui s'écoule pour en tirer là aussi le maximum. Mais tu sais, si tu veux obtenir la liberté, la liberté financière, si tu ne veux plus être dépendant de ton job, si tu ne veux plus avoir à échanger ton temps de vie contre de l'argent pour un patron qui te dégoûte, pour une entreprise que tu supportes plus, avec des collègues qui te sortent par les yeux, eh bien, il va falloir apprendre à générer des revenus alternatifs, faire des économies, quand bien même ça passe par le frugalisme, ce ne sera pas suffisant. Et si tu veux faire des économies et que tu ne te formes pas, eh bien, tu as 9 chances sur 10 de te planter. Tous ceux qui font de la bourse, tous ceux qui font de l'immobilier, tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans avoir pris le temps de se former, sans avoir pris le temps d'être accompagné par des personnes qui étaient plus avancées qu'eux dans ce domaine, eh bien, ils ont 9 chances sur 10 de faire des bêtises, ou du moins, ils ont beaucoup de chances de perdre du temps et, in fine, de l'argent. Personnellement, ça a été mon cas quand j'ai démarré. C'est vrai que j'avais des livres que j'ai lus, et d'ailleurs, je t'incite à lire, c'est une manière très efficace et pas très chère de se former. Mais dans la pratique, tu sais, sur Internet, on se retrouve avec tellement d'informations qui sont parfois contradictoires que, parfois, ce serait bien d'essayer d'avoir une boussole pour trouver un petit peu ta voix et comment faire, et ce qui va coller par rapport à ton profil, tes attentes et ta situation. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la formation que je propose à mes membres. Cette formation, elle comprend plus d'une dizaine d'heures de vidéos, tu vois, avec énormément d'exercices. Il y a plus de 90% de taf et seulement 10% de blabla. Donc, c'est vraiment réservé à ceux qui veulent passer à l'action. Ce n'est pas quelque chose qui se passe au fond de ton canapé en étant à moitié endormi à 11h du soir avec la tisane. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça demande quand même du travail et ça demande d'y consacrer quand même un certain temps de préparation. Parce que, ben, dedans, bien évidemment, je ne vais pas seulement t'apprendre à faire des économies, ce n'est pas le but. Je vais surtout t'accompagner et te montrer comment tu peux arriver à générer de la valeur avec de l'immobilier, d'accord ? Donc, on fait ça étape par étape pour ne pas que tu sois paumé, pour ne pas que tu sois perdu, essayer de trouver ce qui va te coller par rapport à ton profil, essayer d'apprendre à appréhender aussi la bourse de manière très simple, vraiment, j'insiste. Personnellement, la bourse, tu vois, je ne suis pas trader, donc je ne vais certainement pas t'apprendre à trader. Mais pourtant, sur les trois dernières années, j'ai quand même réussi à tirer 21%, c'est pas mal, je pense. Et au total, pas par an, j'aimerais bien, mais non, 21% sur trois ans. Donc, presque 22, d'ailleurs. C'est pas mal. Après, je suis conscient, je suis bien d'accord, on est dans un contexte qui est très, très particulier. Et là aussi, on est potentiellement à la veille d'un crash. Je crois que tout le monde le sait. C'est important aussi de le dire et de le reconnaître, parce que je vais du coup certainement pas mettre toutes mes billes dans de la bourse, ce serait stupide. Je vais diversifier. Et je vais aussi mettre de l'argent sur d'autres types d'investissements, des CPI, des ETF, certainement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est aussi des choses qui sont importantes d'arriver à appréhender tout cet univers-là, étape par étape, en des temps accompagnés. C'est la raison pour laquelle, en bonus de cette formation, il y a quatre heures de coaching qui sont incluses. Quatre heures de coaching personnel entre toi et moi pour que je t'aide à différentes étapes de ton projet, à avancer et puis à faire en sorte que tu arrives à réussir et à trouver ta voie là-dedans. C'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que mes membres soient les plus satisfaits possibles et qu'ils arrivent à gagner un maximum d'argent. C'est notre but à tous, parce que le but derrière ça, c'est plus de liberté, c'est surtout beaucoup plus de sécurité et de sérénité. Avant d'aller plus loin, s'il te plaît, mets-moi un pouce, d'accord ? C'est hyper important. Essayez aussi de me dire en commentaire quelles sont toi, peut-être les clés de la réussite que tu as, les astuces. On va en parler ensuite, mais c'est important que tu partages avec nous un petit peu ton point de vue sur la question. N'hésite pas, bien évidemment, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant, pour recevoir les notifications. C'est hyper important parce que ça permet à la vidéo d'être mieux référencée dans YouTube. Avec l'algorithme, tu sais, on essaye toujours de mieux apparaître. Et cette chaîne, bien évidemment, comme tu le sais peut-être, je fais tout tout seul avec mes petits bras. Ça veut dire que chacune des vidéos, je les écris, je les tourne, je les monte, je les publie sur YouTube, c'est du boulot. Et c'est beaucoup de boulot. Considérant le fait que sur un an, j'en ai quasiment produit 150, t'imagines un petit peu le truc. D'ailleurs, je le dis à propos, mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le reste de la chaîne. Tu vas trouver des tas de contenus qui risquent de t'intéresser sur des thématiques qui sont très, très, très précises. Et si ça te plaît, partage-les sur Facebook, sur tes réseaux sociaux, parce que ça me permet, ça aide aussi à faire connaître la chaîne et à augmenter, en quelque sorte, les membres de la communauté. On est déjà à 2000, plus de 2000 abonnés. Et il y a le Discord en plus, le serveur Discord. Si tu veux qu'on rentre en contact, c'est complètement gratuit, j'insiste. D'ailleurs, à propos de gratuit, il y a aussi le guide des techniques frugalistes dans lequel tu trouveras 80 pages de conseils et de recommandations. Et ça, à la clé, c'est des milliers d'euros d'économies. Ce serait bête de passer à côté entre nous. Alors, comme promis dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 11 clés de la réussite pour tes projets en 2021. Numéro 1, savoir tirer les leçons de tes échecs. Je m'explique. Faire des bêtises, bon, vaut mieux essayer d'éviter d'en faire. Mais des boulettes, on en fait tous. Moi, le premier, j'en ai fait, j'en fais et j'en ferai encore. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop grosses. Et surtout, ce qui est important, c'est de les regarder en face, sans tordre la réalité, sans te chercher d'excuses, d'essayer de comprendre là où ça a merdé pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que le coup d'après, tu progresses et que tu t'améliores. C'est quelque chose qui est essentiel. Numéro 2, avoir des rêves. Avoir des rêves, c'est hyper important. Spécialement pour un enfant, si tu as des gosses, c'est important que tu leur donnes des rêves, que tu leur donnes envie. C'est important qu'ils rêvent, ces gamins-là, parce que sans rêve, sans objectif, sans but, on ne va nulle part. Numéro 3, c'est important que tu te donnes les moyens de tes rêves. C'est bien beau d'avoir des rêves et des objectifs, mais si tu restes là au fond de ton canapé ou en dessous de la couette à jouer à la PlayStation, crois-moi, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que rien ne changera jamais. Ça, c'est ma garantie. 100%. Numéro 4, c'est vraiment de faire ce que tu aimes. C'est hyper important, parce que si tu te lances dans un projet, quelque chose, un projet de vie peut-être, et que c'est quelque chose qui ne colle pas par rapport à ton éthique et tes valeurs, à un moment donné, ça va créer un gap, ça va créer une distance. Et tu vas être pas bien, tu vas souffrir, et je crois que ce n'est pas le but. Personnellement, je dois dire que je suis hyper heureux depuis que j'ai lancé cette chaîne, et puis également mon programme de formation, parce que je sais que j'apporte de la valeur aux gens, et ils me le renvoient, et si tu veux, ça crée une émulation. Numéro 5, admirez au lieu de jalouser. Jalouser, c'est vrai, ça nous arrive à tous parfois d'être jaloux ou d'être envieux de la réussite de quelqu'un d'autre, mais je pense que plutôt que d'être dans cet état d'esprit, si tu te décales juste un petit peu et que tu essayes de regarder un tout petit peu avec un autre regard, en étant beaucoup plus humble, bien évidemment, mais surtout en essayant de comprendre qu'est-ce que la personne a fait et qui lui a permis d'obtenir des résultats aussi intéressants, et bien à ce moment-là, peut-être que toi-même, tu pourras avoir la possibilité de t'en inspirer et de les reproduire. Il n'y a pas de honte à, non pas à copier, mais à reproduire des manières de faire. Ça peut te permettre, toi aussi, d'arriver à obtenir des résultats qui sont très intéressants. Numéro 6, c'est important que tu te connaisses pour connaître, bien évidemment, tes qualités et également tes défauts. On a tous des qualités et des défauts, mais peut-être que tes qualités, tes points forts, tu vas pouvoir les mettre encore plus en avant et tes défauts, si tu les connais, tu vas pouvoir les étouffer, les cacher un petit peu, les minimiser pour faire en sorte que justement, ce soit la meilleure face de toi-même qui soit mis en avant. Ça peut te permettre vraiment d'avoir des résultats intéressants. Numéro 7, je le disais bien évidemment, savoir faire preuve d'humilité. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, personnellement, plus j'en sais, plus j'en apprends et plus je mesure la quantité de choses et de domaines dans lesquels je suis ignorant. À titre personnel, tu le sais probablement, dans le domaine du marketing, par exemple, je suis une bille totale, je ne suis pas bon en marketing, je ne suis pas bon pour me vendre et je préfère faire en sorte que ce soit mes résultats qui parlent d'eux-mêmes. Numéro 8, fais-le au lieu de le dire. Au lieu de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais trouver de l'eau sur Mars ou je vais marcher sur la Lune, fais-le, passe à l'action et laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. C'est tout. Numéro 9, reste concentré sur ton but. Ne te disperse pas, ça nous arrive à tous de nous disperser. C'est quelque chose qui est dangereux, qui est nuisible. Il faut apprendre à garder nos objectifs. C'est essentiel si tu veux obtenir une certaine forme de réussite. Numéro 10, apprends à aider les autres sincèrement, sans rien attendre en retour. Moi, je sais que dans ma précédente vie, je travaillais dans l'audiovisuel et quand je ne pouvais pas faire un job, je n'hésitais pas à appeler des copains pour dire « Tiens, salut, j'ai un plan, je ne peux pas le faire. Est-ce que ça te branche ? » Et de fait, à chaque fois que moi-même, j'étais peut-être un petit peu plus en galère, j'avais des potes qui m'appelaient ou quand j'avais un souci, n'importe quoi. Ça m'a toujours permis justement d'obtenir des opportunités. Je n'ai jamais aidé dans un but d'obtenir quelque chose en retour, mais le truc, c'est que j'ai remarqué que le plus attire le plus. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mais n'attends rien en retour, parce que si tu attends, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Numéro 11, savoir s'isoler du bruit environnant. Et ça, c'est hyper important, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Je m'explique. Admettons que tu sois sur un dossier administratif qui est un petit peu compliqué, tu vois, tu as des papiers à faire, bon, voilà, il faut que tu sois concentré. Ben, tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin d'avoir la télé, l'iPhone, le Facebook, le machin, les gamins, le truc. Non, 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 non. Donc, on s'isole, d'accord ? Ça veut dire que sur ta table, il n'y a rien. Tu dégages tout ce qu'il y a sur ta table. Sur ta table, il doit y avoir l'ordinateur, d'accord ? La souris, le clavier, si tu veux, et une bouteille d'eau, basta. Le téléphone, il n'est même pas en silencieux. Le téléphone, il doit être dans une autre pièce. On n'entend même pas parler. Il n'est pas question d'avoir la télé, il n'est pas question d'avoir d'autres pages Internet, YouTube ou je ne sais pas quoi, ou Instagram. Non. Tu te concentres là-dessus, d'accord ? Tu ouvres grand les fenêtres pour renouveler l'air de la pièce, pour essayer d'oxygéner au maximum. Tu refermes la pièce, tu regardes ta montre, tu te poses pendant 45 minutes, et tu bûches, et tu bûches, et tu bûches, et tu bûches, d'accord ? Au bout de 45 minutes, quoi qu'il se passe, stop. Tu fais un break pendant 15 minutes. Tu ouvres grand les fenêtres, d'accord ? Et tu bois un verre d'eau, tu essayes de t'aérer, tu essayes de te réoxygéner, hop ! Tu fais ça pendant 15 minutes, tu refermes, et tu tiens, mais, et tu bûches, et tu bûches, et tu bûches. C'est dur d'arriver à être concentré comme ça. Je sais que pour moi, c'est extrêmement difficile, mais pourtant, c'est la meilleure manière d'être efficace. Je ne connais pas d'autres manières d'être beaucoup plus efficace quand on a des choses qui sont un peu compliquées à faire. Ça, c'était au sens propre. Maintenant, au sens figuré, savoir s'isoler du bruit environnant, c'est savoir s'isoler de ce que j'appelle le candiraton. Tu sais, tous les blablas, les gens qui vont critiquer, les dizibibibibi, laisse-les causer. Toi, reste concentré sur tes projets, reste concentré sur ton but unique à atteindre, c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Liberté, finance et frugalisme Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi aussi, quelles sont tes astuces, les clés pour toi de la réussite. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout énuméré. Il y en a peut-être d'autres, donc ce serait intéressant de les partager avec la communauté. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao.